Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver en février pour une autre rencontre de la communauté francisation. Comme a été annoncé au début de l'année scolaire et comme a été annoncé aussi dans l'invitation, cette rencontre de la communauté sera consacrée à la francisation alpha. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va avoir deux parties dans la communauté. La première partie, on va avoir des nouvelles, dans laquelle on va avoir des nouvelles, quelques nouvelles, je trouve que ce sont de très bonnes nouvelles. Et la deuxième partie, c'est l'apprentissage de la lecture en francisation alpha ou mes extraordinaires co-animatrices. Aujourd'hui, je vais avoir juste Marie-Catherine. Josée va se joindre à nous à la prochaine rencontre. Donc, je vais leur faire passer la parole. Donc, au début, pour faire les nouvelles et pour qu'on puisse aller assez vite, pour avoir le temps de parler de l'apprentissage de la lecture et un petit peu avoir un peu plus de temps pour Andréa Tremblay, qui va se présenter plus tard. Donc, on va commencer par Charles, s'il te plaît. C'est les dernières nouvelles, je pense, c'est vraiment pour la francisation alpha. Oui, j'ai une nouvelle. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une nouvelle pour la francisation alpha. C'est une grande nouvelle. En tout cas, pour nous, c'est une grande nouvelle. Vous connaissez peut-être déjà Pédagopha. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'entre deux mots, c'est une bibliothèque de ressources dédiées à la francisation alpha ou alpha francisation pour l'oral, pour l'écrit, qui s'organisent en fonction de notre programme d'études de francisation alpha du CSSDM. Donc, qu'on le suive formellement ou pas, le programme, c'est quand même une bibliothèque qui regroupe beaucoup de ressources qui ont été créées par nous au service pédagogique du CSSDM, mais aussi par plusieurs de multiples enseignants et enseignantes du réseau qui ont bien voulu partager leurs ressources, le matériel qu'ils ont créé. Puis, au printemps dernier, on a lancé Pédagopha avec le niveau 1 sur 4. On travaille fort en ce moment sur la suite. Puis, le niveau 2 est prêt. Alors, il va être lancé, le niveau 2 de Pédagopha, soit cette semaine, soit la semaine après la relâche. Ça dépend à quel point on réussit à intégrer rapidement le matériel, mais c'est des centaines de pistes audio, des nouveaux cahiers. Le niveau 1 aussi bonifié de nouveaux matériels qu'on a arrimés au niveau 1. Donc, ça, ça sort très bientôt. Restez à l'affût. Merci beaucoup, Charles. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau pour les enseignants. On peut le prendre comme cadeau avant la semaine de relâche ou un cadeau après la semaine de relâche. Peu importe, mais c'est vraiment un beau cadeau. Et j'espère que vous avez encore beaucoup de travail à faire pour le niveau 3, pour le niveau 4. Mais tranquillement, ce matériel-là va être disponible et les gens vont pouvoir en bénéficier. Donc, ça, c'était la première nouvelle. Maintenant, c'est la deuxième et non la moindre. Donc, Karine, la chance. Karine, je te voyais, tu es disparue. Ah non, tu es là. Non, non, je suis encore là. Tu as changé juste de fenêtre. Donc, comme on parlait de l'apprentissage, de la lecture, les enseignants, une des enseignantes que j'accompagne, m'a montré une petite application. J'ai décidé d'inviter Karine Lachance, qui est notre conseillère récit en Montérégie, pour vous présenter bien l'application de progression de la lecture que Teams a ouvert présentement. Karine, vas-y. Oui, alors, je prends juste un petit cinq minutes. En fait, ce que Rina m'a demandé, c'est de vous présenter une application qui est dans Teams. Là, je partage mon écran. Donc, dans Teams, avant, elle était disponible seulement pour la langue anglaise, mais ils ont maintenant traduit la reconnaissance vocale. Donc, dans les équipes de type classe, maintenant, dans les devoirs, c'est possible d'envoyer des textes à lire à vos élèves. Donc, dans les devoirs, on peut venir en créer un. On vient dans les devoirs. Et ce qui a fait la progression en lecture, en fait, c'est de permettre d'évaluer la fluidité de l'élève et son niveau de précision. Donc, par exemple, dans un des textes qu'on donne, s'il y a un texte de 100 mots, ça va dire combien de mots l'élève a bien lu et le type d'erreur qu'il va faire. Donc, il va mettre en couleur les mots qui sont, par exemple, que l'élève n'a pas lu. Donc, les mots qui ont été sautés par l'élève. Les mots avec des erreurs de prononciation. Il va vous créer un tableau de statistiques. Donc, pour chacun de vos élèves, vous allez avoir des données quantifiables. Et c'est possible également de faire créer le programme en lecture un résumé pour votre classe, ce qui vous permet, par exemple, dans votre classe de voir les mots qui sont le plus souvent ratés par vos élèves et de venir, par exemple, cibler des sons à l'intérieur qui vont être à retravailler au niveau de la prononciation. Donc, là, je suis dans les devoirs. C'est vraiment en dessous d'instructions. Je clique sur joindre. Si vous avez utilisé les devoirs, vous avez sûrement déjà utilisé cette fonctionnalité-là de joindre des travaux. On vient ici, progression de la lecture. On le laisse s'ouvrir. Et là, je peux importer un document Word ou PDF. Et là, je pourrais aller chercher, par exemple, à partir de cet appareil. Je vais laisser aller ouvrir mon explorateur. Et là, je peux aller chercher n'importe quel texte. Je pourrais, par exemple, aller en français. Je vais juste chercher Ponygris. Je vais prendre celui-ci, même si c'est un grand document. Donc, vous voyez, ça met mon texte ici. Moi, je pourrais aller enlever, mais vous voyez, 63 mots. Et je pourrais venir modifier. Par exemple, si je dis, moi, je ne veux pas que l'élève, je n'ai pas besoin qu'il me lise le nom, les trois noms à la fin. Je peux venir le modifier. Ensuite, je confirme dans le bas de la page. Si je fais Affichage de l'étudiant, vous allez voir comment votre élève va l'avoir. Donc, là, je vais, je peux l'autoriser, la caméra. Et vous voyez, il peut voir parce que ma caméra est déjà prise. L'élève cliquerait sur début. Et là, le texte défilerait et l'élève pourrait le lire. Si le texte est plus long, il va suivre la lecture de l'élève. Sur le côté à droite, on peut mettre un niveau de lecture si jamais on l'utilise, mais ce n'est pas obligatoire. On peut mettre le genre, par exemple, parce que c'est une fiction ou pas. Le nombre de tentatives de vos élèves. Combien de fois ils ont le droit d'essayer avant de vous remettre le travail? Est-ce qu'il y a un temps limite pour lire le texte? Au bout d'une minute, ça s'arrête. Si on veut évaluer, par exemple, ce que l'élève lit en une minute, jusqu'où il peut se rendre, ça peut être intéressant. Ce que j'aime bien pour la francisation, c'est qu'il y a sensibilité à la prononciation. Donc, pour certains de vos élèves, peut-être, surtout dans les premiers niveaux, que ça va être nécessaire de venir mettre moins sensible à la prononciation. Et peut-être que quand on est rendu dans des niveaux beaucoup plus élevés, où on devient plus exigeant, est-ce qu'on veut le laisser par défaut? Ou on veut vraiment que ce soit très sensible? Par exemple, si vous faites une lecture d'un son en particulier, peut-être que vous allez vouloir que ce soit plus sensible à la prononciation. Donc, ça vous permet, et exigez une vidéo ou pas, on pourrait l'enlever si ça fait que l'élève aurait le choix d'apparaître ou non pendant la lecture. Ensuite, je peux faire suivant et je poursuis comme ça la création du devoir. Je pourrais venir ajouter d'autres éléments. Donc, après ça, je peux compléter au complet et je peux assigner à mes élèves. Là, moi, je n'ai pas de groupe d'élèves. Je suis conseillère pédagogique. Malheureusement, je n'ai pas pu tester jusqu'à la fin. Mais par la suite, quand je vais voir les résultats des élèves à ce devoir-là qui est envoyé, je viens ici à gauche, vous voyez Insights. Donc, je viens dans Insights et c'est là qu'on va avoir le progrès en lecture qui va être à cet endroit-là. Là, il est en train de rouler. En passant, Insights sert pour, je l'ai dit à une enseignante de francisation la semaine dernière, espionner vos élèves pour voir quelle est leur fréquentation du thème. Donc, vous voyez, là-dessus, ça me dit 10 étudiants étaient inactifs la semaine dernière et je pourrais même savoir qui. Mais c'est à cet endroit-là ici. Ici, là, moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas d'élèves et que je n'ai pas envoyé de devoirs en progrès de lecture. Mais vous allez avoir ici un tableau qui va vous permettre d'avoir toutes les statistiques par rapport à la progression en lecture. Donc, là, je vous ai préparé ici, par exemple, je vais vous le déposer dans le clavardage, deux liens qui amiennent vers les outils Microsoft. Donc, le progrès en lecture dans ce que je suis juste. Oui, c'est fini sur pause, hein? J'ai vu ça. Donc, démarrer, hein, juste pour le regret. Donc, créer un devoir, ce que je viens de vous montrer. Donc, les niveaux de sensibilité et tout ça. Et dans l'autre, c'est comment y accéder. Donc, afficher les données dans Insight. Et vous allez avoir vraiment, ici, vous voyez, ce que moi, je n'avais pas, le Reading Progress qui est ici. Et vous allez pouvoir filtrer les données par genre, par niveau de lecture et tout ça. Et vous allez avoir vraiment des statistiques sur les erreurs de prononciation, les émissions, les mots ajoutés aussi. Et vous allez avoir un diagramme sur le taux de précision. 79 %, vous voyez, des mots corrects en moyenne. Donc, ça donne des données statistiques pour voir l'évolution des élèves. Donc, on peut l'avoir aussi par élève ou par groupe. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais... Merci, Karine. Moi, j'ai vu un résultat de... Les enseignants m'ont montré le résultat. Ce qui est bon, c'est pas juste les statistiques. Tu vois le texte. Le texte, on a des mots surlignés, des mots vraiment de différentes couleurs. Les omissions, les mots qu'il a introduits, les mots qu'il a mal prononcés. Et tu vois, l'enregistrement de la voix de l'élève, c'est vraiment très intéressant. Et les enseignants, parce que là, on a écouté cet enregistrement. L'élève qui a ajouté plein de mots, il n'était pas capable de lire le mois suivant. Donc, il a rajouté le mot avant. Et ensuite, il sautait le mot qui était écrit dans le texte. Donc, c'est vraiment intéressant si on veut travailler. Peut-être que c'est pas tout à fait pour la francisation alpha au début. Mais pour la francisation régulière, ça pourrait être intéressant. Ou même francisation alpha, si on s'en va au niveau 3-4. 3-4 où les élèves sont familiers avec Teams, ça pourrait être utile. Donc, si vous avez vraiment l'intérêt à explorer ce matériel, cette application, vous pouvez vous adresser à votre conseiller ici. Ou on pourrait réinviter Karine dans une de nos prochaines rencontres avec les résultats pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne avec les résultats déjà des élèves pour que ça soit plus clair. On pourra faire ça plus longtemps. Donc, c'était vraiment juste la présentation. Excellent. Donc, je vous souhaite une belle fin de rencontre. Et effectivement, je pourrais venir revoir avec les résultats d'une enseignante à qui j'ai demandé de tester. Merci beaucoup, Karine. Merci d'avoir accepté. Donc, et la troisième nouvelle, vous le savez très bien que présentement, il y a des travaux au ministère de l'Éducation sur le futur programme cadre pour la francisation Alpha. Et je vous présente aujourd'hui Andréane Tremblay qui collabore à l'élaboration de ce programme cadre. Je vais laisser Andréane d'en parler un peu plus et de présenter le questionnaire. Oui. En fait, je suis avec Manon Deschaines ici qui est présente. On est les deux enseignantes qui travaillent actuellement sur le programme cadre Alpha au ministère de l'Éducation. Mon intervention va sûrement être plus courte que prévu parce que ça s'adresse aux enseignants. Et là, quand je regarde les présentes, il y a beaucoup de CP et peu d'enseignants. Donc, je vais peut-être reporter mon intervention à une autre rencontre ou à un autre moment. Mais je peux vous mettre en contexte quand même. En travaillant sur le programme cadre Alpha, il y a un volet aussi développement de matériel. Puis, pour nous aider, c'est une plus grande équipe que seulement Manon et moi à développer du matériel. On a créé un questionnaire pour savoir quelles ressources matérielles sont utilisées par les enseignants, que ce soit des ressources numériques ou autres. Mon plan initial était de vous mettre ce questionnaire dans le clavardage. Puis, ce n'était pas obligatoire. C'était seulement les volontaires qui pouvaient y répondre. Mais là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je pense qu'on va peut-être trouver une autre façon de vous transférer pour rejoindre plus de gens. Voilà. Finalement, c'est ça. C'est à vous de décider, Andréane. Le fait que, oui, on a toujours plusieurs conseillers pédagogiques, étant donné que l'horaire des enseignants est différent dans chaque centre. Il y en a plusieurs qui sont en classe. Donc, on pourrait soit passer par les conseillers pédagogiques qui vont acheminer le questionnaire à leurs enseignants et les enseignants vont pouvoir y répondre, ceux qui veulent vouloir. Sinon, il faudra peut-être passer par Moodle, FGA. On a d'ailleurs, Laurent, peut-être, s'organisé pour, et avec Richard, pour faire passer ce questionnaire. Et les gens, vous aussi, qui veulent, vont répondre. Oui. Bon, bien, merci d'avoir laissé ce taf, Maman. Merci. Et je pense qu'il y avait dans le fil de discussion, on a eu l'information. Vous vous rappelez, la fois passée, je vous ai parlé du matériel de Paul et Michel qui était sur le site de FGA Montérégie. On s'est rendu compte, hier ou avant-hier, qu'il y avait quelques problèmes pour accéder à tous les fichiers. Donc, le lien avait été régénéré. Donc, on va voir si ça fonctionne. Et on vous le mettra aussi dans… Laurent, est-ce que tu as corrigé? Mais c'est un test qu'on a fait, Marie-France et moi, ce matin. Donc, essayez-le. Moi, je suis en train de l'essayer. Je ne l'ai pas copié. Je suis allée directement dans… Cliquez sur le lien, ça fonctionne. Je vais l'essayer à tout le monde. Je le fais à l'instant. Oui, comme ça, les gens peuvent essayer. On va s'assurer que ça fonctionne très bien. Si ça ne fonctionne pas, bien, essayez avec un autre navigateur. Des fois, ça peut être une question de navigateur. Des fois, ça peut être votre organisation aussi qui bloque l'ouverture de ce genre de fichier-là ou de dossier. C'est un dossier qui est assez volumineux, qui est partagé. Donc, c'est peut-être des fois ce qui cause des problèmes dans les différents milieux. Mais ça a fonctionné. Moi, je l'ai essayé. J'ai cliqué sur le lien. J'ai été capable d'ouvrir. Richard, toi aussi? Oui, contrairement à la dernière fois. Moi non plus, je n'étais pas capable d'ouvrir. Je suis capable de maintenant. Voilà. Un problème de réglé. C'est bon. Merci, Laurent. Je vous laisse. On est en rencontre ici. Je suis à la même place que Karine. Bonne fin de rencontre. Merci. Au revoir. Merci. Donc, voilà. C'était tout pour le point de nouvelle. Marie-Catherine, je vais te laisser la parole. On va aborder l'apprentissage de la lecture en francisation alpha. Oui, bonjour. Alors, c'est ça. Il y a Josée qui avait un point aujourd'hui à l'ordre du jour. Mais là, malheureusement, elle a eu une urgence. Donc, elle va reporter son point à la prochaine rencontre. Donc, il y aura deux petites présentations. Aujourd'hui, ça va être un spécial Québec. Donc, Élie est au Centre de service scolaire des découvreurs. Moi, je suis au service scolaire de la capitale. Donc, Élie va commencer avec une présentation de ce qu'elle est en train de développer sur le Moodle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tout le monde m'entend bien? Oui. OK. Donc, je développe dans Moodle les exercices de francisation alpha. J'avais déjà partagé il y a deux ans. Puis, dernièrement, j'ai développé des nouveaux exercices. Ça répondait à un besoin que j'avais dans ma classe. J'avais des élèves très, très faibles en lecture qui avaient de la difficulté à lire les syllabes. Puis, je voulais avoir des ressources en ligne qui me permettent de les laisser travailler un petit peu de manière autonome. Puis, qui permettent à d'autres aussi d'aller plus loin selon leur niveau. Donc, c'est ça. Vous voyez mon écran? Oui. Donc, on a les syllabes ici en deux parties selon les consonnes utilisées. Donc, ici, on a des consonnes qui s'allongent. Et ici, on a les consonnes plus explosives. Donc, si j'ouvre les syllabes 1, on a dans le fond, c'est le ma, me, mi, mu, mu, mi, mai. Je vais ouvrir la première. Pour les consonnes qui s'allongent, soit dit en passant, j'ai demandé aussi des conseils à Sophie Lapierre pour mes exercices. Elle m'a guidée au début, puis après, je suis partie en feu sans lui reparler. Donc, il y aura peut-être des petites choses à ajuster plus tard. On verra. Donc, la première page, c'est en fait la consigne. Donc, l'élève peut cliquer ici. Écoute en cliquant sur le bouton bleu et répète de gauche à droite, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis, quand tu as fini, change de page. Donc, ça, c'est la consigne. C'est la première page de toutes les tuiles. J'ai pris la glissade pour représenter les consonnes longues. Parce que mon élève, mettons, a été capable de dire la lettre M, a été capable de dire A. Puis, quand j'ai essayé de lui montrer et de les mettre ensemble, MA, ça ne marchait pas. Fait que je suis partie de ça pour utiliser la glissade qui est utilisée aussi au primaire. Donc, je vais aller à la deuxième page, qui n'est pas les consignes, qui est vraiment le MA. L'élève clique sur le premier audio. Et on a les deux sons allongés, séparés. Ensuite, le deuxième audio. Il y a les deux sons liés ensemble. Et encore une fois, ils sont allongés. Et la troisième. On entend la syllabe comme elle se doit. Si on change de page, on a le ME, c'est la même chose. On a le MI, MON, ME. L'élève qui est plus avancé, qui comprend déjà le lien entre les deux sons, peut aller directement à l'audio 3. Donc, pour les premières séquences, c'est le A, E, I, O, U et E. Et l'avant-dernière page, c'est une pratique autonome, où l'élève peut écouter, en fait, répéter, puis lire toutes les syllabes qu'on a vues dans cette tuile. Et la dernière, c'est une pratique plus autonome. J'étudie autonome, l'autre d'avant, c'était guidé. En tout cas, puis là, celle-là, c'est autonome, donc il n'y a pas d'audio. L'élève fait juste lire avec ce qu'il a acquis. Ensuite, si on change à l'exercice suivant, ça va être plus une pratique de ce qu'on vient de voir. Donc là, ça va être plus identifier le son qu'on entend. Donc, l'élève entend ME et là, il doit choisir s'il n'a pas la bonne réponse. C'est très simple. Et quand il a la bonne réponse, il change de page. Donc, encore une fois, ici, on a les MA, MEME, MOME, MEME, deux fois. Alors, ils reviennent deux fois chacun, donc ici, elle nous donne un exercice de 14 pages. Donc, voilà pour, je vais revenir ici. Les syllabes 1 avec les consonnes allongées. Donc, j'ai le M, j'ai le L, F, V, N, R, J. Donc, ils sont tous là jusqu'au CH et le C, le G, D, O. Si je vais maintenant dans les syllabes 1, mais ici, on a les consonnes explosives. Donc, au lieu de prendre la glissade, j'ai utilisé des petites explosions pour le son consonnantique. Même chose, la première page, c'est la consigne. Deuxième page, on entend la consonne. Ensuite, on a la voyelle. Ah! Et au final, on a la voyelle comme elle se doit. Même chose, A, E, I, O, U, E, E. Et la finale, la pratique guidée, la pratique autonome. L'exercice suivant, c'est également les petits exercices d'identification. Donc, on écoute. P. On clique. Et voilà. Donc, c'est la même chose avec des consonnes explosives. Voilà pour ça. Puis, j'ai bon le P, B, T, D, le C et le G, DUR. Là, après, je me suis dit, j'ai des élèves qui sont bons. Puis, j'ai des élèves aussi qui font la première réponse, la deuxième réponse, la troisième réponse, jusqu'à temps de l'avoir. Fait que là, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment. Donc là, je me suis dit, on va compliquer les choses. On va aller mélanger tout ça, puis on va s'amuser plus. Moi, en tout cas, je m'amuse. Donc là, je suis en train de créer les syllabes 3. Là, j'ai appelé ça continue la pratique. Donc là, j'utilise des consonnes en opposition. Mettons, P, B. On a quatre séries de P, B. On a le D, T, encore quatre séries. Là, je suis rendue là. Le C et le G. J'ai mélangé dur et doux, puis on a quatre séries aussi. Fait que si je vais dans la première série, on augmente le niveau de difficulté parce qu'il y a six choix de réponses. Et là, je mélange la consonne et les sons vocales écoutes aussi. Donc ici, beau. Beau. Donc, l'élève doit trouver la bonne réponse. Et c'est comme ça pour... En fait, c'est ça. La première série... Je vais retourner ici. La première série, c'est les sons O, E, E, U, U, avec les deux consonnes. Donc, sur la première tuile, ici, on a ça. Deuxième tuile, j'ai pris la même chose. J'ai juste mélangé les diapos et j'ai changé le fond de couleur. Et voilà, une autre tuile de faite. Ça a pas été long. Fait que ça permet d'avoir deux exercices de suite. Ensuite, pour le troisième, là, j'intègre d'autres sons vocaliques qui sont A, ON, I, UN, ON, UN et E, avec les deux consonnes. Donc là, on mélange les quatre nasales avec... Bon, on mélange orale-nasale. On mélange le E, le E là-dedans. Donc, c'est plus... Bon. Bon. Donc, c'est ça. Puis ici, comme il y a plus de sons vocaliques qui reviennent deux fois, ça nous donne 16 diapos. Puis ensuite, la quatrième, c'est la même chose. J'ai mélangé tout ça. J'ai changé la couleur pour avoir deux fois le même exercice mélangé. Donc, c'est ça pour ce qui était nouveau. Ce qui est déjà fait et prêt à exporter. Dans les syllabes 3, c'est sûr que je continue à en créer. Je profiterai peut-être de deux petites minutes pour... Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là il y a deux ans, mais j'avais aussi fait des tuiles sur la lecture du programme de France Nation Alpha du CSSDM. Donc, c'est vraiment la section lecture du programme qui est ici. Niveau 1. Pas les mots, ni les syllabes, en fait. C'est les phrases. Donc, quand on tombe au niveau 1, à partir d'un certain moment dans le programme, on tombe avec des phrases. Donc, ça, c'est... Bonjour, madame. L'élève doit, bon, essayer de décoder, lire par lui-même, écouter, répéter. Pour le niveau 1, il n'y a pas beaucoup de pages. On a quelques phrases de 7 pages. Ensuite, j'avais le niveau 2, qui a aussi des phrases. On a 29 tuiles de phrases tirées du programme. Niveau 3, on a des phrases puis des textes. Donc, ça, c'est les phrases. On a 13 pages de phrases du niveau 3, vraiment de la section lecture du programme. Ensuite, on a les textes de niveau 3. J'ai modifié les lieux parce que moi, j'habite à Québec. Puis, dans le programme du CSSDM, c'était tout Montréal, les quartiers à Montréal, aussi le moyen de transport, le métro. Donc, j'ai adapté, là, si c'est le métro, j'ai pris l'autobus. J'ai pris un autobus, un numéro d'autobus de la ville de Québec, même, plus quartier Sainte-Foy, parce que moi, je suis à Sainte-Foy. C'est terminus de Marly. Donc, ça, c'est adapté, là. C'est sûr que si vous l'utilisez dans une autre ville, c'est moins adapté, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est le niveau 3. Puis, le niveau 4, c'est des textes un petit peu plus longs. Encore une fois, sorti du programme, puis adapté avec la ville de Québec. Donc, là, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que j'ai tout dit, ce que je voulais dire. Je vais arrêter mon partage. Ça, Élie, c'est accessible à tous maintenant? Bien, dans le fond, il me reste juste à envoyer le lien, à mettre dans « Oui, ça va être accessible à tous maintenant ». Puis, dans le fond, toutes les tuiles sont déjà dans Moodle FGA, sauf celle que j'ai présentée au début, les syllabes 1, 2, 3. Parfait. Merci beaucoup. C'est un travail colossal. Petite question, Élie. Est-ce que les élèves, ils travaillent bien, tu les envoies sur Moodle en classe? Est-ce que tu leur donnes ça en devoir? Comment est-ce que tu le fais? Oui, je le fais en classe. Le matériel est bien, il est beau, il est bien, mais comment est-ce que pédagogiquement, ça se réalise? Bien, dans le fond, je le fais dans la classe, moi, parce que c'est pas si simple de se connecter. Ils ont des petits cartons avec leurs mots de passe. On se connecte ensemble, tout le monde en même temps. Puis il y en a qui vont moins vite, il y en a qui vont plus vite. Il y en a qui vont très vite, mais ça marche pas, fait qu'on recommence au début. Puis c'est ça, fait que ça me permet aussi, s'il y en a des fonds en lecture, bien je vais travailler une autre tuile de Moodle qui est plus sur la compréhension orale ou le vocabulaire. Donc, oui, moi, je le fais vraiment en classe. Ça veut dire qu'il y a des périodes où tu fais de la lecture? C'est ça, j'ai la chance d'avoir accès à un chariot iPad tout le temps. Il est dans mon local, donc il y a des moments où je suis fatiguée, puis je dis go, tout le monde sur l'iPad. Non, c'est pas vrai, mais c'est ça, on fait ça tout le monde en même temps. Puis moi, je me promène, je regarde son rendu haut des fois, je l'ai fait lire à haute voix, voir si ça marche ou non. Puis en général, il aime bien travailler comme ça, puis ça règle aussi des fois le problème du multiniveau. Tout le monde peut faire des choses à son niveau. C'est ça. Merci beaucoup, Élie. Ça fait plaisir. Fait que dans le fond, je vais écrire à Rima. Rima, je vous écris quand c'est prêt à vous. Oui, comme ça, on fera l'annonce. Je vais envoyer le lien, on va mettre aussi une annonce. Si tu le permets, on pourra mettre l'annonce dans Moodle. Oui. Dans Moodle FGA, comme ça les gens, quand c'est Richard, il fait des nouvelles avec Laurent, donc ils vont pouvoir annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. C'est bon, puis moi, je vais sûrement le partager aussi sur ma page Facebook, sur la page Facebook Francisation Alpha. Je remarque que ça peut servir à des niveaux de francisation débutants aussi. Oui, quand il y a des gens en difficulté, on a des gens comme ça présentement en francisation aussi. Ils sont classés en francisation, on ne peut pas les déclasser ou ça ne fonctionne pas. Donc, ça pourrait peut-être les aider aussi. Les enseignants, je pense, ils vont être contents de pouvoir avoir un autre matériel qui pourra les aider. Merci. Super. Merci. Donc, c'est mon tour. En fait, moi, avant d'être conseillère pédagogique en francisation, j'ai été enseignante en francisation Alpha pendant plusieurs années. Puis, il y avait vraiment trois choses importantes qui guidaient mon enseignement. D'abord, c'était, évidemment, on le dit toujours, mais établir une routine. Donc, dans l'apprentissage, la lecture aussi, établir une routine, tout en faire à chaque jour. Il y avait aussi comme l'enseignement en spirale. Donc, le but, c'est vraiment d'enseigner un petit quelque chose de nouveau sur quelque chose de connu. Puis, moi, j'aimais dire que tout est dans tout. Donc, à travers l'apprentissage de la lecture aussi, j'aimais enseigner à mes élèves des stratégies ou des fois d'autres savoirs dont eux n'étaient pas conscients. Mais moi, je savais, je partais toujours avec un objectif en tête. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter. On s'en va au niveau 2, en fait, un niveau Alpha 2 de notre programme. Donc, ça veut dire que nos élèves, ils ont déjà réussi les beaux exercices, les premiers exercices model d'Elie. Donc, ils sont capables de lire des phrases à syllabes simples et tout ça. Puis là, on est prêt à intégrer les syllabes plus complexes. Donc, moi, je faisais un son par semaine. Puis, évidemment, après, je revenais toujours sur les sons vus précédemment. Donc, je vais vous montrer. J'utilisais un cahier de son. Celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je vais vous partager mon écran. Mais au centre, on a une collègue après qui a vraiment bien, qui a pris ça. Puis, qui en a créé vraiment beaucoup des petits cahiers de son. Donc, je suis très ouverte au partage. Si jamais c'est quelque chose qui est intéressant, je pourrais partager évidemment celui-là. Mais on en a d'autres aussi que je pourrais partager. Donc, moi, j'aimais bien créer un petit moment de surprise aux élèves. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une séquence d'enseignement sur une semaine. Parce que des fois, je trouve qu'on donne du matériel, mais on n'explique pas vraiment comment on l'utilise. Donc, je vais vous expliquer sur une semaine comment je fonctionnais. Donc, lundi matin, les élèves arrivent. Puis, sur les murs, il y a plein d'affiches, d'images, de toutes sortes de mots, de toutes sortes d'objets. Puis, je les invite à circuler pour essayer de voir ensemble s'il y en a qui reconnaissent, sont capables de nommer certains mots. Ensuite, on s'assoit. Puis là, j'invite les élèves à se lever et à aller me montrer quelque chose qu'ils reconnaissent, un mot qu'ils reconnaissent. Est-ce que c'est un coude? Est-ce que c'est un hibou? Est-ce que j'ai mis plein de mots? Puis, on les nomme ensemble. Puis, tranquillement, je les amène à me dire qu'il y a le son cette semaine. Quel son revient dans chaque mot? Bien, ça va être le son où. Donc, c'est le son qu'on va travailler cette semaine. Les affiches vont rester sur mes murs toute la semaine parce que je vais les utiliser chaque jour. Donc, je leur donne mon petit cahier de son. À chaque jour, ils vont travailler avec le même cahier de son que je vais ramasser à la fin de chaque période parce que je ne veux pas qu'ils fassent tout n'importe comment à la maison. Donc, on commence par nommer. Je modélise toujours. Donc, moi, je vais nommer chaque syllabe avec le « où » puis ils vont répéter. Puis là, moi, c'est là que je regarde si mes étudiants, est-ce que tout le monde est capable de nommer le son? S'il y en a qui ont des problèmes de prononciation, bien, c'est là que je vois. Ça dépend des cohorts. Des fois, ils ont de la difficulté « où », « u ». Là, si je vois qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté, moi, je me mets une note dans ma tête de faire la discrimination « où », « u » pendant la semaine. Donc, je regarde comment on place la bouche, est-ce que tout le monde est capable de le faire. Donc, premier cours, on commence comme ça. Après ça, deuxième page, on fait un peu de conscience phonologique. Donc, évidemment, je l'ai fait avec eux. Je nomme les mots puis on coche ceux qui ont le son « où » dedans. Puis là, je leur dis toujours de se ramener ici. Tu sais, on essaie de voir un moulin. Où tu vois la syllabe qui pourrait être le moulin? Ils viennent me la montrer. Puis on les fait comme ça. Puis le lundi, c'est mon plus gros cours. Je leur disais toujours, si tu manques le lundi, là, tu es un peu dans la chenoute parce que c'est là qu'on part pour la semaine. Ensuite, encercle les syllabes que tu entends. Donc, vous voyez qu'il y a cinq numéros, mais souvent, j'en faisais la première journée peut-être trois. Puis la journée suivante, je vais refaire les deux autres. Donc là, je veux voir s'ils entendent le son « où », s'ils entendent le son « u ». Des fois, je vais varier la syllabe que je vais leur demander d'encercler. Puis je vais faire la même chose au « b » aussi. Donc là, je vais leur demander d'écrire les syllabes que j'entends. Puis je vais essayer en leur disant toujours que les choix de réponse, ils sont en haut sur leur page couverture. Je ne vais pas aller les chercher ailleurs. Donc, le lundi, je vais faire le numéro 1 à 4. Puis le mardi, je vais faire 5 à 8. Puis là, le but, c'est vraiment, quand je corrige, d'en envoyer un au tableau. Je vais projeter l'exercice. Puis je vais lui dire, je vais demander à quelqu'un dans la classe, « OK, au numéro 1, qu'est-ce que tu vas encercler? » J'ai encerclé « vous ». Ça fait que là, celui au tableau, il faut qu'il y ait encerclé la bonne chose. Ça fait que j'ai de la compréhension orale, j'ai de la prononciation. Moi, mon but, c'est toujours d'être celle qui parle le moins dans la classe. Donc, je vais vraiment les laisser animer la chose. Je fais la même chose pour le « b ». On est toujours lundi. Puis je termine ici. On sépare les syllabes. Donc, depuis qu'ils sont capables de faire des mots à syllabes simples, tout ça, on apprend à séparer les syllabes. Dernière activité de la journée. Bien, là, on retrouve les affiches qu'on a sur les murs. Puis là, on va essayer ensemble de mettre la bonne syllabe dans le mot. Puis là, évidemment, je leur dis encore, il faut qu'il y ait OU dans ta syllabe. Puis c'est tout sur ta page couverture. Les syllabes, elles sont toutes là. On ne va pas les chercher ailleurs. Donc là, je nomme le mot. Ils essaient d'écrire la syllabe pour chaque mot. Puis je n'ai rien écrit au tableau encore. Les affiches sur les murs, il n'y a rien d'écrit. Ils n'ont pas de modèle. Je veux savoir, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent avec ce qu'on vient de faire. Puis après ça, je vais, quand on va corriger, pour les mots les plus difficiles, je vais envoyer des fois quatre élèves au tableau. Je vais dire, OK, tout le monde ensemble debout, allez écrire au tableau. Bijou, comment vous l'avez écrit? Vous pouvez apporter votre feuille, puis copier. Allez l'écrire au tableau, bijou. Puis là, je regarde. Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'il va avoir B-I-G-O-U? Parce que lui, il va penser que G, ça fait J. Puis j'ai déjà vu Bichou, parce qu'il a compris Bichou au lieu de Bijou. Puis là, c'est très intéressant parce que là, on voit ensemble qu'est-ce que les autres ont compris. Moi, ça me permet de voir qui n'entend pas bien la syllabe. Puis on le corrige comme ça. On fait ça pour pratiquement tous les mots. Puis là, ça, ce sont les affiches qui sont sur les murs et avec lesquelles je vais travailler toute la semaine. Donc ça, c'est mon lundi. Puis évidemment, dans mon quatre heures, parce que j'enseigne quatre heures, je vais faire autre chose. Mais c'est ma routine de lecture. Là, le lendemain, on revient en classe. Puis là, je recommence. Ouvre ton cahier de son. On recommence. Je modélise. Je les nomme. Et là, on reprend les affiches qui sont sur le mur. Puis on essaie de trouver. OK, les mots hier, tu as vu des mots. Est-ce qu'ici, tu as vu F, foulard. Est-ce que tu vois? Tu sais, fou, il y a un mot qui commence par fou. Oui, madame, foulard. Puis on revise le vocabulaire. Donc c'est comme ça que je révise la deuxième. Je repratique la prononciation. Puis après ça, je continue. Donc je termine mes syllabes. Je termine mon écrit que je vais corriger au tableau comme la veille. Puis là, on a réussi. Puis là, je ne dis rien. Mais là, je leur dis, je vais donner, je leur donne des petites syllabes découpées. Moi, je sais que c'est toutes les syllabes, des mots qui sont là. Puis je leur en donne deux, trois chacun. Puis je leur dis, essaye d'aller trouver les syllabes. Ils sont dans quels mots. OK? Puis là, sur le coup, je ne dis rien. Puis là, j'observe. Là, je regarde qui va penser à, qui réalise que c'est les mêmes affiches qui sont sur le mur que dans son cahier. Puis qui va aller voir le mot. Tu sais, sa syllabe est dans quels mots dans son cahier. Je regarde ceux qui sont complètement figés avec leur carton. Puis qui attendent. Puis il ne se passe rien. Je regarde ceux qui vont aller chercher les cartons. Quels mots dans les mains des autres. Puis qui vont dire, ah oui, je le sais. Je vais le prendre. Je le connais. Donc, je regarde mes leaders. Puis je regarde quelle stratégie je vais travailler. Puis après, je les accompagne la première journée. Là, je regarde. OK. Tu as remarqué que dans ton cahier, tu as les mêmes mots. Puis là, je les accompagne. Puis là, on reforme tous les mots ensemble. Mais je les accompagne très étroitement cette journée-là. En gardant en tête que je vais refaire, moi, l'exercice le lendemain. Après ça, on continue. Là, on est rendu à lire les mots. Donc, il y a des mots qui sont sur nos affiches. Mais il y en a d'autres mots aussi. Puis là, on va encercler les syllabes. Encore là, les syllabes, ce sont toutes les syllabes de ta page couverture. Puis là, ça va être ma journée où je vais faire du vocabulaire. Puis je vais te montrer c'est quoi un caribou. Puis il y en a au Québec. Puis il y en a-tu chez toi. Puis je vais activer les conversations. Puis trouve-moi quelque chose de rouge. Puis là, je vais travailler beaucoup mon vocabulaire. Ça, c'est mon mardi. Puis là, mon mercredi. OK. Fait que là, j'ai fini ça. Moi, je pense que c'est correct. Je revois ça. Puis là, je leur redonne. Je leur redonne exactement les… Ils arrivent le matin. Ils ont des syllabes sur leur bureau. Là, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne la patente. Là, ils vont aller me les mettre. Puis là, je vais… Tu te rappelles hier? Tu as vu que c'était les mêmes mots. Va voir dans ton cahier. Va voir ton ami. Essaye de réunir le mot pour aller le coller. Là, je vais enseigner plus ma stratégie que je veux qu'il y ait à cœur. Parce qu'un jour, je veux qu'ils soient capables de le faire tout seul. Puis après ça, on va revoir les mots. Ici, avec le vocabulaire. Puis là, je vais faire un petit peu… Je fais beaucoup de catégorisation avec mes élèves. Fait que là, je vais leur dire… OK. Dans les mots qui sont en haut, va me trouver des parties du corps, des vêtements, un légume, un animal. Puis là, on va travailler ça, cette journée-là. Toujours avec les mêmes mots. Après ça, encercle le mot que tu entends. Donc là, je vais mettre des mots qui sont très… qui se rassemblent… qui se ressemblent beaucoup. Donc, roule, foule, moule, poule, même chose. Je vais leur demander d'encercler un mot. Je vais envoyer quelqu'un au tableau. Je vais leur dire quel mot tu as encerclé. J'ai encerclé roule. Puis là, l'autre au tableau, il faut qu'il encercle le bon mot. La bonne réponse qu'il est entendue. Puis là, on va faire ça le mercredi. Le jeudi, je les envoie tout seul. Je recommence mon truc de syllabes. Donc, tu sais, je refais toujours la même chose, mais j'ajoute toujours un petit quelque chose. Puis je continue dans mon enseignement de stratégie. Là, je vais les mettre… tu sais, je peux leur dire aussi. Il y a quelqu'un dans le… vous avez chacun des syllabes, mais il faut que vous reformiez le mot ensemble avant d'aller le coller. Ça fait que là, ils sont dans la classe, puis ils cherchent les mots que les gens qui ont les mêmes syllabes qu'eux avant d'aller les coller. Ça fait que ça, je travaille mon travail… tu sais, je travaille le travail d'équipe, l'autonomie. Parce que là, moi, je ne suis plus là. Je ne t'aide plus. Va voir dans ton cahier, puis c'est ça que je fais. Puis après ça, je reprends ça. Puis là, la journée, dans mon jeudi, on va relier des syllabes. Puis on va compter des mots. Donc là, j'enseigne un petit peu de métalangage. Moi, je porte toujours syllabes, mots, phrases. Après ça, là, tu as une petite phrase simple. Combien de mots tu as dans la phrase? Puis après ça, tu es-tu capable de me faire un petit peu de repérage? Là, les phrases sont mélangées en bas. Tu es-tu capable d'aller voir, puis me mettre le mot, le bon mot en dessous de… à la bonne phrase. Puis finalement, le vendredi, je travaille beaucoup des tableaux comme ça. Parce que les élèves, comprendre c'est quoi une ligne, comprendre c'est quoi une colonne. Donc ça, ils l'ont déjà vu, ce tableau-là. Avant, je l'ai travaillé d'une autre façon avec eux. C'est la première fois qu'ils voient avec les mots de vocabulaire de la semaine. Mais je le travaille. Donc, qu'est-ce qu'il y a en C1? Il faut qu'ils fassent. Parce que souvent, ils ont à remplir des formulaires. Ou ils ont à comprendre les mots, lignes, colonnes. Donc là, je travaille ça avec eux. Mais je le mets aussi dans ma lecture. Est-ce que tu es capable de lire le mot? Tu es capable d'aller le reconnaître. Donc, où est la soupe? Je donne un exemple. Puis finalement, vendredi, en fin de journée, ils ont leur mot caché qu'ils adorent faire. Et pendant ce temps-là, la dernière page, ils ne l'ont pas, eux, dans leur document. Moi, je les prends un par un, deux par deux, si je n'ai pas assez de temps. Puis là, je vérifie qu'est-ce qui a été acquis, les syllabes, les mots connus. Donc, qu'on a vu, qu'on a revu, qu'on a re-revu, qu'ils doivent reconnaître maintenant comme une photo quand ils les voient. Des phrases. Puis j'ai écrit ça, les mots compliqués. Donc, des mots qu'ils ne connaissent pas. Mais là, je vais vraiment aller vérifier le décodage. Sont-ils capables d'aller voir ou au moins d'aller me lire la syllabe en « ou » s'ils sont capables de le voir. Donc, je le fais sur toute la semaine. Puis la semaine suivante, bien là, je vais faire peut-être le son « ch ». Puis là, ça veut dire qu'après ça, je vais mettre « ou » puis « ch » ensemble. Puis là, je vais mettre des mots avec. Je vais ramener mon « ou » tout le temps. Là, je vais vous montrer. Oui, ici. Là, je suis rendue un petit peu plus loin dans ma session. Là, je veux faire de la révision. Donc, j'ai peut-être vu « on », j'ai peut-être vu « ouah ». Je suis rendue un petit peu plus loin. Mais là, je veux ramener la fin de session approche. Puis là, je vais faire la révision avec mes sons « ou ». Fait que là, je vais aller voir. Mais là, ils sont meilleurs. Vous allez voir, mes phrases sont un petit peu plus longues. Puis là, ça, on a appris des choses. On est dans la même session, mais on est plus loin. Lis les phrases. Mais des fois aussi, quand tout est dans tout, bien peut-être que je vais leur faire taper ces phrases-là avant sur Word pour pratiquer. Puis là, après ça, je vais imprimer. Les phrases, on prononce, on compte les mots, on fait tout ça. Après ça, je fais de la catégorisation. Là, je reviens. Trouve-moi un sport. As-tu compris les mots que tu as lus? Trouve-moi des sports, un long garçon, des animaux, tout ça. Trouve des mots avec « ou ». Ça, c'est un petit exercice écrit. Celui que je veux vous dire, forme des phrases. Puis remet en ordre. Ça, c'est le petit bonbon de la fin pour les plus rapides. Ensuite, ça, ils ne l'ont pas dans leur document. C'est moi qui l'ai. Je découpe les questions qui sont là. Je les mets en équipe de deux, trois. Chacun, tout le monde a le même paquet de questions. Puis là, ils pigent les questions. Puis là, je leur dis les réponses. Elles sont ici. Puis là, c'est sûr que les deux, trois premières fois que je fais cet exercice-là, on le fait en plénière. Parce que je sais exactement ce que je veux qu'ils soient capables de faire de façon autonome éventuellement. Ça fait que je veux bien les diriger. Puis là, je leur demande, par exemple, la première question, c'était, exemple, où sont le mouton et le cochon? Là, je travaille mes mots interrogatifs. Ça fait que là, je leur montre à faire du repérage. La réponse, elle va être sûrement dans la phrase où il y a le mot mouton puis cochon. Elle trouve. Ah oui, madame, c'est numéro deux. Je leur dis, OK, où? Où sont le cochon et le mouton? Ils vont me dire, le mouton et le cochon sont dans la cour. Non, non, c'est quoi la question puis est où la réponse? Moi, je veux qu'ils apprennent à repérer une bonne information. Donc, il faut qu'ils me disent dans la cour. Je travaille beaucoup le « est-ce que? » La question, ça va être « est-ce que le cousin est marié? » Il est célibataire. Pas ça, ma question. Ma question, s'il est marié, oui ou non. Donc ça, je le travaille beaucoup à travers ces questions-là. Donc, ils vont piger. Il y a beaucoup de choses dans ça parce qu'éventuellement, quand ils vont être seuls avec leurs amis, ils vont piger une question, un ami va poser une question aux deux autres puis il va falloir qu'ils trouvent dans la phrase puis qu'ils répondent à la question, seulement la question où, c'est un endroit, quand, c'est le moment, c'est juste ça que je voulais les amener à faire. Puis, en fait, il y a beaucoup de choses dans ça. Donc, il y a la compréhension orale, il y a la prononciation. Tes amis, comprennes-tu quand tu lis ta question? Il y a de la lecture, il y a du repérage, il y a des stratégies. J'ai mille choses puis ce n'est pas une grosse planification parce que je le fais chaque semaine. Donc, à un moment donné, ils viennent habitués, ils le savent bien. Moi, j'ai juste à faire les questions, découper ça, donner ça en équipe. Puis des fois, ça peut prendre une heure. Puis moi, je circule puis l'on discute puis ça, ça me fait de la révision. Puis souvent, cette activité-là va être sur un son d'une autre semaine. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionnais. Puis je voyais quand même des résultats. Puis travailler aussi les mots connus, mais des mots inconnus, le décodage, mais la fluidité, tout ça. Je faisais la lecture dirigée aussi. Lecture dirigée, lecture répétée. J'en faisais aussi avec des petits textes que je pourrais peut-être déposer un exemple que je travaillais aussi. Voilà. Merci, Marie-Catherine. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? J'aime bien la progression. Je trouvais que c'était vraiment on revient. C'était vraiment on revient. On répète. La routine était là. On revient au début. On continue après. On revient encore et on continue. Je pense que c'est très important pour les élèves de francisation Alpha, étant donné que, oui, on en a des gens pour qui le décodage est très, très, très difficile. C'est vrai. Les enseignants m'ont parlé, moi aussi, que les lettres à part, on les reconnaît. Quand il faut le mettre en syllabe, les deux lettres, ça ne fonctionne plus. Et une fois, ça va. La deuxième, le lendemain, ça ne va pas. Donc là, est-ce que c'était juste deviner? Ça tombait juste ou est-ce qu'il était vraiment conscient que c'était ces deux lettres-là ensemble? Donc, ça permet aussi de travailler vraiment en profondeur. Ça te permet de travailler en profondeur. Et ce que j'aime, c'est que c'est la lecture tout au long de la semaine. Donc, il y a un cahier. Il n'y a pas des feuilles séparées. Ils reçoivent. Probablement, c'est un cahier que tu fais ou un fascicule. Quand même, ils savent que c'est ça qu'ils travaillent cette semaine. Donc, on ne s'éparpille pas. On ne rajoute pas de feuilles. On sait. Et la première, j'admets que la première fois, quand on le fait, ça doit être très, très difficile. Mais après ça, à force de le faire et de répéter, c'est la routine qui est vraiment la clé de succès pour ces élèves-là. Je pense. Sophie, as-tu des commentaires? Charles, les autres participants, vous êtes plus en francisation, Alpha. Tu viens de dire un mot que j'aime. Oui. Puis merci, c'est la routine. Vraiment, dans le sens routine, pas ennuyeuse. Mais tous les facteurs surprises sont contrôlés. Donc, dès qu'on donne un confort d'activité, d'action, de fonctionnalité à ces élèves-là, il n'y a pas d'aspérité, de surprise, de déstabilisation. C'est ça qui est super intéressant avec une organisation de cours comme ça. Maintenant, tu parlais, Marie-Catherine, tu es en action et tout ça. Le cours ne peut jamais être ennuyeux. On est toujours en action, mais on sait comment on fonctionne. Et ça, c'est très important pour cette population scolaire-là, d'être dans une habitude et d'appréhender l'activité qui suit. Ils sont facilement perdus, on le sait. Donc, moi, je salue le travail d'Élie aussi au passage parce qu'on en a parlé. C'était drôle, hein? On s'envoyait des petits messengers à 6 heures du matin. Au début, c'était t'as fait un très beau travail, Élie. Je te félicite aussi. Donc, oui, on s'occupe bien de nos élèves de francisation Alpha. C'est fantastique. J'ai vu dans le clavantage, quelqu'un demandait si c'était un matériel à partager. Oui, je vais en partager quelques cahiers. J'en ai pour des niveaux un petit peu plus avancés aussi avec les consens comme Brooklyn, des choses comme ça. Donc, je vais en partager quelques-uns à Karima Prodéposé. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est en Word. Donc, vous le prenez. Je vous lègle tous mes droits d'auteur. Vous pouvez les modifier, en ajouter, tout ça. C'est tout dépendant de ce que vous voulez travailler. Donc, c'était avant l'ère du numérique, mais je pense que ça va être encore utile. C'est toujours utile, je pense. C'est pas tout le monde qui a des habiletés avancées en informatique. Et parfois, à la mitaine, à la vieille bonne méthode, ça fonctionne très bien en classe pour certains élèves, surtout pour les personnes âgées qu'on a en francisation Alpha. Charles, tu avais une intervention? Oui, c'est pour rétroagir au matériel qui nous a été présenté. Marie-Catherine, Élie, merci beaucoup. Un enjeu qu'on a beaucoup, on le sait, en francisation Alpha, c'est l'autonomie des élèves. Dans nos cours en francisation Alpha, même si parce que très souvent, ils sont intégrés à la francisation régulière. Puis ça devient, ça s'ajoute, disons, à l'éventail, disons, des profils d'élèves dans une classe de francisation régulière qui sont parfois intégrés. Donc, l'autonomie est un enjeu très important. Puis Sophie parlait de la routine. C'est vrai que quand il n'y a pas d'aspérité, je reprends les mots de Sophie, quand il n'y a pas d'aspérité, ils peuvent beaucoup plus facilement appréhender le matériel. Mais parce qu'il n'y a pas de surprise, toute la disponibilité mentale est consacrée à l'apprentissage et non pas à ce que c'est ce matériel-là que je n'ai jamais vu. Mais aussi, la régularité, vous avez un prototype. Donc, il y a un canevas qu'on retrouve dans le matériel. Et ça, ça fait en sorte que l'élève, après avoir utilisé ce matériel-là deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, mais il va savoir quoi en faire sans qu'on lui explique. Donc, je reviens à mon propos d'origine sur l'autonomie des élèves quand on est en multiniveau ou pas. Bien, la régularité, puis un prototype, puis un canevas régulier, ça nous aide énormément à développer leur autonomie en classe qui nous laisse comme enseignement plus disponible pour travailler avec d'autres élèves XYZ. Donc, c'est bon autant pour l'apprentissage comme tel que l'exécution du travail en classe. Donc, je voulais juste ajouter ça. Merci. Merci, mais c'est vraiment une bonne rétroaction. C'est vraiment un bon commentaire étant donné. Oui, c'est vrai. La reprise, la routine, le même matériel. Oui, j'aime bien le commentaire, Sophie, de ne pas démoniser le papier. Parce que, oui, on essaie de toujours aller vers l'informatique. Parfois, c'est une mission impossible avec certains élèves aussi. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que vous avez du matériel à partager? Pour la lecture de francisation alpha, c'est sûr qu'on a partagé, il y a la chaîne que nos enseignants ont fait, lecture, chaîne YouTube de lecture francisation alpha. Il y a la chaîne francisation alpha, ce sont les cahiers qui sont là. Il y a aussi la lecture syllabique qui a été faite par le centre de service scolaire de Sherbrooke. Donc, il y a quand même du matériel qu'on pourrait utiliser en francisation alpha. Je vais mettre les liens dans le document collaboratif. Et Marie-Catherine, quand tu vas m'envoyer le document, je le mettrai dans la bibliothèque. J'ai les deux documents que tu viens de m'envoyer et les autres. Donc, vous allez pouvoir aller les chercher dans la bibliothèque et peut-être vous en créer des documents qui correspondent à votre réalité. Il y a aussi le lien quand ça va être prêt à être partagé. Ça serait bien apprécié par la communauté, par les gens qui n'ont pas pu assister à la rencontre bien réelle. Il y a plusieurs personnes qui regardent les rencontres en différé, étant donné leur horaire de travail. Donc, ça serait vraiment très apprécié. Et je tiens à vous dire que la prochaine rencontre est le 23 mars. C'est la même heure. Donc, et ça sera une rencontre dédiée à la francisation régulière. Donc, on va traiter d'autres sujets que les gens de francisation régulière ont nommé dans le sondage. On va prévoir, vous allez recevoir un courriel avec le sujet. Et probablement, j'irai chercher certains d'entre vous pour la présentation. Donc, voilà, vous allez recevoir un petit courriel d'invitation à la participation et à la présentation. Si vous avez d'autres commentaires, si vous voulez partager des nouvelles, si vous avez de bonnes nouvelles, allez-y. Il nous reste encore quelques minutes. Sinon, on va clore la rencontre parce que je sais, les gens de Joliette doivent retourner en classe. Il y a d'autres qui vont retourner en classe aussi. Oui, Élie. Rapidement, c'est juste que quand je vous ai présenté mes tuiles, j'ai parlé du A, E, I, O, U et E, comme j'ai écrit dans le chat. Mais j'ai oublié complètement de vous présenter les autres sons. Donc, je voyais Marie-Catherine qui a rendu avec des sons plus avancés, disons, au niveau 2. Il y a aussi le OU, E, puis les quatre nasales dans la série suivante, avec toutes les consonnes longues et toutes les consonnes explosives. J'ai sauté ça. Je suis tombée tout de suite dans le gros fun de lire les syllabes 3. Et c'est bien, les gens vont pouvoir explorer le cours et découvrir. Bien, les nôtres sont dans le clavardage. Je pense que les gens les ont lus. Voilà. Donc, c'est vraiment un excellent travail de votre part. C'est vraiment, c'est très, très, très apprécié par les membres de la communauté pour le partage, surtout les documents. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et on va se revoir le 23 mars. Il fait soleil dehors. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup. Toi, je t'ai bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada